Il y a de grandes probabilités pour que ça ne vous fasse pas plaisir de payer votre impôt sur le revenu car à ce moment là vous ne pensez pas aux routes, aux hôpitaux, aux pompiers, aux écoles, etc. Alors le gouvernement a pensé à vous. L'impôt sur le revenu sera directement prélevé sur votre salaire. Simple, indolore, pas si sûr. En 2018, avec la retenue à la source, l'administration fiscale devra communiquer un taux d'imposition à votre employeur. Celui-ci se chargera de calculer votre impôt et de le prélever sur votre fiche de paye. Il reversera ensuite l'argent aux finances publiques. Mais, en fin d'année, vous devrez quand même faire une déclaration de revenu. L'administration fiscale régularisera votre situation en vous faisant payer un complément ou en vous rendant l'argent payé en trop. Et ça, uniquement pour les cas les plus simples. Si vous travaillez pendant trois mois avec 2000 euros de salaire et qu'ensuite vous tombez au chômage, vous ne toucherez pas d'indemnité. Par contre, vous aurez payé 415 euros d'impôt sur le revenu à tort. Et ils ne vous seront remboursés que l'année suivante. Si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt, vous devrez attendre jusqu'à un an et demi pour pouvoir toucher l'argent. Un enfant arrive dans votre foyer ? Excellente nouvelle ! Petit détail toutefois, vous allez devoir faire rectifier votre impôt. L'administration va recalculer votre taux, le communiquer à votre employeur qui devra modifier votre prélèvement sur salaire. Et vous devrez encore attendre plusieurs mois avant d'être remboursé de ce que vous avez payé en trop. Quelle modernité ! Il suffit de revenir sur les points précédents pour comprendre qu'une telle usine à gaz va demander beaucoup, beaucoup de travail supplémentaire. Sans parler du nombre de contribuables qui feront des démarches auprès de l'administration pour faire modifier leur taux de prélèvement sur leur fiche de paye. En France, les entreprises encaissent déjà la TVA pour le compte de l'Etat. Résultat, 32 milliards de fraudes annuelles. Le même ratio appliqué à l'impôt sur le revenu ferait augmenter de 15% le déficit annuel de notre pays. La retenue à la source est une très mauvaise idée de politique en manque d'inspiration. Rejetons-la et exigeons un système fiscal juste et efficace. de la source est une très mauvaise idée de la vie. La retenue à la source est une très mauvaise idée de la vie. La retenue à la source est une très mauvaise idée de la vie. C'est parti !